Comment est-ce qu'il y a l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application de l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application de l'application de l'application de l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application de l'application de l'application de l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application de l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a ce qu'il y a l'application de l'application ? Comment est-ce qu'il y a l'application ? Pourquoi n'est-ce pas ? Parce qu'on a mis le support. Alors, comment est-ce que le supporte est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de la deuxième force, qui est la réaction la réaction normale du support. C'est-ce qu'on appelle ça ? La réaction du support est la N. La réaction du support est la N. Alors, comment est-ce que la N ? La réaction du support est la réaction du support est la réaction du support. Ça, c'est la réaction du support est de L. Depuis, où est-ce que la réaction du support? Depuis, c'est là – c'est le briste – Le point de rencontre, le poids, et le poids, est ce qui est le point. Le poids, c'est le point de rencontre. Le poids, c'est le point de rencontre. Troisième force, c'est Mg ou N. Il y a 3ème force. C'est pourquoi il n'est pas trop éclaté. Mon déploie est un voûte. Il y a une forte. L'un voûte qui se prononce le point. Mon déploie est l'un voûte. En ce sens. Et donc, non. Il se passe le point d'application. C'est une force d'application. Et il y a une tension. De la tension. Alors, Faizan, le point d'application régulièrement. Force Tlt, la tension du fil. T. Faizan, le poids mg, force de pesanteur exercée par la pesanteur sur un objet, sur l'objet S. La réaction normale du support, force exercée par le support sur l'objet, orientée du support vers l'objet, perpendiculaire toujours au support. Troisième force, la tension du fil, force exercée par le fil sur le solide S. Faizan, il y a trois forces. Alors, on va négliger tous les frottements. Si il y a un peu de frottements, il n'a pas de frottements. Et il n'a pas de frottements. Donc, il y a un peu de frottements statiques. Alors, comment est-ce que tu veux mettre en frottements ? Non, pourquoi ? Quoi qu'il dit au cœur ? Il dit que le frottements est dans le sens opposé, au sens du mouvement possible. D'un coup, il y a un peu de frottements, comment est-ce qu'il se passe ? Il y a un peu de frottements qui n'a pas de frottements. Donc, j'ai mis en frottements en frottements, j'ai mis en frottements au fond. Et même si j'ai mis en frottements, il y a mis en frottements. C'est-à-dire que chaque force est représentée par un vecteur de force. C'est le vecteur de force, qui représente le poids. C'est le vecteur de force, qui représente la réaction normale du support. C'est-à-dire que le vecteur de force représente la tension du fil. Deuxième partie, indiquer le type de chaque force extérieure agissant sur le système. Force extérieure est une force exercée par l'environnement sur le système. Comme il y a une force, nous avons trois forces. Quelle force est-à-dire que ce type est-à-dire ? Quel type est-à-dire ? Il y a deux types. Force, à distance, force de contact. Alors, nous avons trois forces, qui sont à distance, qui sont le poids, la force magnétique et la force électrique. Ici, il y a un poids. Alors, le poids, le Mg, c'est force, à distance, qui peut se produire à l'autre. Il y a deux types de force, qui sont à distance, qui peut se produire à l'autre. Si on a un poids, c'est un poids, c'est un poids. Le Mg, c'est-à-dire que le Mg, c'est-à-dire que le Mg, c'est-à-dire que le Mg, c'est-à-dire que le Mg. Il y a deux forces de contact et une force à distance. Troisièmement, caractériser les forces agissant sur S. Caractériser, c'est-à-dire donner les caractéristiques de chaque force. On va revenir à force, on va revenir à force. On va venir à la caractéristiques. Qu'est-à-dire la caractéristiques ? On va dire la 4 caractéristiques qui sont les points d'application, le Mg, le Mg, le Mg, le Mg et le Mg. On va venir ici. On va commencer à force, force. On va commencer par le poids. Le Mg, c'est-à-dire que le Mg, c'est-à-dire qu'on va venir à l'application. Point d'application Rien de direction Rien de sens Rien de model Rien de sens Rien de model Quatre caractéristiques Point d'application Direction Sens Module Amnés Le point Mg Point d'application Toujours Centre de gravité Le point Exerce sa force Parce que le point Derrime de le point Est dirigé De centre de gravité Le système Vertical vers le bas Faisant Centre De gravité G De S Centre de gravité Direction Le point Vertical Il y a un support Il y a un support horizontal 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 C'est l'orientation Du vecteur Force Quelle est l'orientation L'orientation Vers le bas Le module Le point D De La De M Le point d'application M In war Quelle 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 Le point d'overs Newton Par Kilogram et le poids exprimé en newtons égale à M2, si on a mis mille grammes, si on a mis mille grammes, ou centi grammes, donc 2 fois 10 égale 20 newtons. S'il y a bien d'un racisme, si on a mis mille grammes, si on a mis mille grammes, les poids en zèdent au d'un racisme à l'éter, ou si on a mis mille grammes, ou s'il y a mis mille grammes, pour inf melder 24, haut c'est plus cèl, ou et même si on a mis mille grammes, c'est plus c'est plus six, j'est plus six, Et nous trouvereons à la plus grande de la plus grande de la plus grande dure. Donc la plus grande dure est N. Qu'est-ce que la plus grande dure est N ? Je vais mettre en place un point A Donc, c'est le point A C'est le point A qui signifie le point A Je vais mettre en place un point A Je vais mettre en place un point A Je vais mettre en place un point A Si j'étais en place un point A Il y avait une direction En direction. En manoux verticale Direction par la perpendiculaire au support Si vous voulez savoir quel angle qui correspond à l'horizontale Ce qui est incliné, faire un angle Si vous voulez savoir qu'il n'est pas un angle Si vous voulez savoir quel angle qui correspond à l'horizontale Faisons un angle X avec l'horizontale Sens, je suis en sens vers l'égout, en ascendant, là-bas, ou du support vers l'objet, l'objet S, ou solide S, vers l'osolide S. Le module, c'est quoi que l'on appelle l'on, 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 l'on. L'on, 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 l'on. L'on, 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 l'on Elle est horizontale. Elle est inclinée. Faisons un angle. Elle est horizontale. Faisons un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle 30 degrés avec l'horizontale. La fille est portée sur le fil. Donc, confondue au fil. Faisons un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle de 30 degrés avec l'orientation de S vers le fil. Faisons un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle de 30 degrés. Faisons un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Faisons un angle de 30 degrés. Faisons un angle de 30 degrés. Faisons un angle de 30 degrés.